Ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse aux techniques primitives pour allumer un feu et je vois plein de bêtises dites sur internet. Comme par exemple frapper deux silex l'un contre l'autre, ça ne fait rien. Il faut du minerai de fer comme de la marque acide pour produire des étincelles. J'ai échangé avec le professeur Étienne Brochet qui est un professeur à l'université de Poitiers, qui est un ethno-paléontologue, qui m'a reporté une technique utilisée par les Homo alderbagensis entre 700 et 300 000 ans. C'est d'utiliser une technique oubliée et rare en utilisant un bois spécial qui vient d'Afrique. Petite mise au point de vulgarisation scientifique, cet arbre vit en symbiose avec des bactéries dites ferroxydantes qui apportent des substances nutritives à la plante en échange d'eau qui est puisée dans les racines. En plus de la survie de l'arbre, ces bactéries transmettent des métaux ferrugineux qui rendent le bois extrêmement dur et dense. D'où son nom, le bois de fer. Il est tellement lourd qu'il ne flotte pas. On voit en zoom macro des paillettes de fer dans les pores du bois. C'est ça qui va produire des étincelles. Bien, maintenant la technique. C'est un petit peu comme le silex et la marcacite, à avoir frotté les deux bouts de bois pour produire des étincelles. Démonstration. Là, je prends un amadou que je mets entre les deux. Et après. Voilà, je fais la mise au point. Et ça maintenant, qui est fumant, je le mets dans un nid de paille. Et il n'y a plus qu'à souffler pour faire des flammes. Et on a du feu. Donc cette technique fait partie d'une prochaine série de vidéos sur toutes les astuces pour allumer un feu. Donc abonnez-vous pour voir les prochaines. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pouce en l'air, ça fait plaisir. Merci.